Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, Tag, le Geeky Tag, que j'ai vu sur la chaîne de Sweetie et dont c'est les délires de Mac, ce qu'il a créé, il me semble. Je mettrai le lien des deux vidéos dans la barre d'infos. Il y a 20 questions, donc c'est parti. Première question, plutôt Mac ou PC ? PC, parce que je n'ai jamais eu de Mac entre les mains et j'aime pas changer donc je ne voudrais pas avoir de Mac entre les mains. Donc PC. Question numéro 2, quelle est la dernière série que tu ai regardé ? Alors c'est Lucifer et il faut savoir que je me suis regardé la saison 1 en même pas 3 jours. 13 épisodes de 45 minutes en même pas 3 jours. Autant dire que j'étais un petit peu à con. Troisième question, comment as-tu eu et de quelle marque était ton premier téléphone ? Alors je sais que c'était un Nokia. J'avais 10 ans en CM1, c'était un gros Nokia avec une antenne et tout un petit écran. Les vieux téléphones quoi. Quatrième question, PlayStation, Xbox ou Wii ? Alors oui, j'ai peu les autres si j'ai eu une PlayStation quand j'étais un peu plus jeune mais je préfère Wii, c'est plus convivial je trouve. Question numéro 5, combien as-tu de jeux sur ton téléphone ? Alors si vous avez vu le What's Up My Phone que j'essayerai de vous mettre dans le i parce que tous les Youtubers disent ouais je vous mets la vidéo dans le i je vais essayer, je ne sais pas comment ça marche de vous mettre la vidéo du What's Up My Phone dans le i et je n'ai qu'un jeu et encore ce n'est pas pour moi, c'est pour ma mère, c'est Pou. Voilà, je n'ai absolument pas de jeu sur mon téléphone. Question numéro 6, si tu pouvais voyager dans le temps où irais-tu ? Alors c'est une question que je me suis beaucoup posée surtout étant plus jeune et je pense que le Moyen-Âge serait pas mal même si au final le Moyen-Âge n'est pas une époque très joyeuse. Question numéro 7, quel objet de science-fiction voudrais-tu qu'il existe en vrai ? Alors j'ai aucune idée, je ne vois pas quel objet pourrait m'intéresser. Question numéro 8, « Où t'assois-tu dans une salle de cinéma et prends-tu des pop-corns ? » Alors j'ai tendance à m'asseoir vers le milieu de la salle et oui, je prends des pop-corns parce que si je vais au cinéma sans prendre de pop-corns, j'ai l'impression de ne pas aller au cinéma en fait, autant regarder un film chez soi donc oui, je prends des pop-corns. Et il me semble que c'est salé que je prends, je ne sais plus. Je sais que je prends comme la majorité des gens. Il y a la team sucrée, la team salée et moi je fais partie de la team majoritaire. Je ne sais plus c'est quoi, à chaque fois je me couvre. Alors j'arrive, je fais « Bonjour, je voudrais des pop-corns s'il vous plaît. Sucré ou salé ? » Les gens, ils prennent quoi d'habitude ? Je ne sais plus. Sucré, ah bah moi c'est sucré aussi alors. Question numéro 9, « Avec ou sans 3D ? » Absolument sans, je ne supporte pas les films 3D. Question numéro 10, « Quel film as-tu aimé et que tu as honte d'avouer ? » Alors je n'ai pas de film en tête, je ne suis pas un grand cinéphile, il me semble que c'est comme ça qu'on dit. Je ne regarde pas beaucoup de films, absolument pas, je pense que sur mon ordinateur, je dois avoir 5 films. Et encore, 4. Et non, je n'ai pas honte des films que je regarde. Le labyrinthe, les différents seaux, non, franchement ça ne me vient pas. Question numéro 11, « Retour aux extraterrestres ? » Non. Non, je ne me suis jamais posé la question, et non, franchement non. Question numéro 12, « Si tu pouvais croiser deux animaux, lesquels ce serait ? » Eh bien je pense que ce serait un chat et un chien, tout simplement. Parce qu'on dit, « Les chiens ne font pas des chats, tout, il y a une guerre entre les chats et les chiens. » Eh bien bim, moi je les rassemble, et puis je fais un animal, et comme ça, ils peuvent s'entendre maintenant. Question numéro 13, « Quel est ton premier jeu et sur quelle plateforme était-il ? » Alors, le plus vieux que je me souvienne, c'était Mario Kart 64, sur la Nintendo 64, ça ne me rajeut ni pas, mais je sais que je passais beaucoup de temps avec ma grande soeur, à jouer à Mario Kart 64, à l'écrit. Oula. Question numéro 15, « Préfères-tu prendre tes notes à la main, sur l'ordinateur, ou sur le téléphone ? » Alors, un peu détroit. Déjà, à l'écrit avec le tableau qui est vide, parce que j'ai oublié d'écrire mes notes, d'ailleurs. Généralement, quand je suis avec des amis, et que je dois noter des trucs, des rendez-vous, des sorties et tout, je prends mon téléphone, et sinon, quand je reçois un email et tout, et que je lis généralement mes emails sur l'ordi, j'ai tendance à l'écrire sur l'ordi, comme ça, tout est synchronisé, et je suis perturbé, parce que derrière, il m'a écrit mémoire pleine, donc, ma deuxième caméra ne filme plus. Et donc, je prends les trois types de trucs, de façon. Et donc, je me sers des trois. Comment ça, mémoire pleine ? Il va vraiment falloir que je fasse de la place derrière. Oui, parce que c'est mon retour caméra derrière, je vous l'avais déjà dit dans mon... comment je fais mes vidéos YouTube. Et là, il n'y a plus de place. Question numéro 16, « Crois-tu aux esprits ? » Alors, je suis quelqu'un de rationnel en temps normal, donc, mon côté rationnel, je voudrais dire que non, mais il y a des phénomènes, je pense qu'on a tous vécu des phénomènes un peu bizarres, et on se dit, « Merde, c'est pas trop... c'est pas trop normal, ça. » Et puis, au fond, t'as envie d'y croire un peu, mais... Merci la voisine avec son portail qui grince. Et donc, en soi, j'ai envie de dire non, même si, des fois, on pourrait penser le contraire. Question numéro 17, « Quel est ton dessin animé préféré ? » Il y en a beaucoup, mais je crois que je dirais que Code Joko, c'est un dessin animé que j'arrêtais pas de regarder quand j'étais petit, que j'ai regardé encore, encore, et encore, et que je me laisse toujours pas de regarder, d'ailleurs, même à 20 ans. Donc, je dirais Code Joko, même si Franklin était pas mal, même si Trop Trop, c'était pas mal, même si, après, il y avait quoi d'autre au matin ? Snoopy aussi, c'était bien. Parmi les 4 éléments, alors Terre, à chaque fois, je les oublie, Air, Terre, Eau, Feu, lequel te caractérise le plus ? Alors, je n'ai aucune idée. J'en ai clairement aucune idée. Pas l'eau, parce que je supporte pas l'eau, je ne sais pas nager, je ne sais pas si vous le savez au courant, mais je ne sais pas nager, donc l'eau, je suis mal à l'aise avec l'eau, donc c'est clairement pas l'eau. La Terre non plus, je n'aime pas la Terre, devoir mettre mes mains dans... ça me répugne. Donc soit le feu, soit l'air, j'aurais tendance à dire le feu par élimination, même si je ne suis pas quelqu'un de bouillant. Voilà. Question numéro 19, Sonic ou Mario ? Mario à 200%. Et question numéro 20, quel super-héros rêverais-tu d'être ? Alors, je ne suis pas trop super-héros. Clairement, si on peut dire qu'Aro, c'est un super-héros, je voudrais être Aro. Je n'ai pas compris. Je reçois un message pile quand j'ai fini de tourner. Je vous dis à... Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et moi je vous dis à la semaine prochaine, pour une prochaine vidéo, et sur ce, portez-vous bien, et à la semaine prochaine, et bye.